Pour réussir dans le business, il n'y a pas le choix, tu dois passer à l'action. Alors tu le sais, je ne t'apprends rien, mais pourtant on ne le fait pas et tu ne fais pas ce que tu dois faire et je ne fais pas ce que je devrais faire. D'ailleurs sinon tu ne serais peut-être même pas en train de regarder cette vidéo. Et je vais t'apporter des réflexions que j'ai moi, des choses qui m'ont aidé quand j'ai été coaché, quand j'ai fait partie de certains programmes et puis par la vie et par mon entreprise. Et ça va vraiment t'aider à maximiser la probabilité que tu réussisses. Donc reste branché, j'ai 7 conseils pour toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Ingen, je dirige l'entreprise Coach en Mission et on accompagne les coachs à développer leur business et à vivre de leur passion. Let's go ! La première chose, c'est d'avoir un objectif smart. Alors en fait là déjà, il y a 5 sous-conseils dans cet objectif, dans ce premier point. Je t'invite tout simplement à aller sur Google et taper objectif smart et t'assurer que tu as bien validé les 5 points. Deuxième point de cette checklist, c'est que tu as pris un engagement intellectuel et émotionnel. C'est-à-dire que souvent, on prend un engagement intellectuel. Par exemple, moi pendant longtemps, c'est oui, il faut que je perde du poids, oui, il faut que je perde du poids, oui, je vais faire du sport, etc. Est-ce que je le fais ? Non. Pourquoi ? Parce que mon engagement, il a été intellectuel, mais pas assez émotionnel. Ça a été conscient, mais pas assez inconscient. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on peut vraiment cocher toutes les cases, parce que chaque point mériterait une vidéo entière et je le ferais peut-être. Mais voilà, comme ça, tu sais avec quoi partir. Souvent, quand on ne passe pas à l'action, c'est parce qu'inconsciemment, émotionnellement, on n'est pas encore décidé. Typiquement, si je reprends l'exemple de perte de poids, c'est malheureusement, parfois, tant que tu ne souffres pas assez émotionnellement, parce que la souffrance est une émotion de ton poids, de ton surpoids, tu ne passes pas à l'action. Tu vois, c'est juste une idée pour te faire réfléchir. Troisième point, c'est d'être aligné avec tes valeurs hautes et ton pourquoi. C'est hyper important que tu comprennes que tu es un être. À mon avis, la tâche que tu as, ce n'est pas une histoire de vie ou de mort. Tu n'es pas un immigré qui vient d'arriver en France un peu comme mes parents, où tu as le luxe, où tu dois être forcé à faire certaines choses. Si tu vois autant de Chinois ouvrir des restaurants chinois, ce n'est pas parce qu'il y a autant de Chinois qui sont passionnés par la gastronomie chinoise. C'est parce qu'il y avait une urgence, il y avait une nécessité. Aujourd'hui, la plupart du temps, il n'y a pas cette nécessité, cette obligation. Donc, il va falloir puiser sur tes valeurs hautes et ton pourquoi. Est-ce que l'objectif que tu t'es fixé là, perdre du poids ou faire une publication sur les réseaux sociaux ou organiser un webinaire, est-ce que c'est vraiment aligné avec tes valeurs hautes et ton pourquoi ? Et les deux sont importantes parce que si tu dois chercher l'alignement avec tes valeurs hautes, il y a des grandes chances que la plupart des choses, tu n'aies pas envie de les faire. Et c'est pour ça que c'est important d'aller voir son pourquoi. Par exemple, si j'ai une valeur haute liberté et que tu me dis qu'il faut que je fasse un webinaire, je vais te dire non. Oui, mais mon pourquoi, c'est quoi ? Mon pourquoi, c'est de développer un business qui va m'apporter une liberté. Donc, pour nourrir mon pourquoi, j'ai besoin de faire ce webinaire qui va à terme nourrir mes valeurs hautes. Donc, il y a tout un équilibre à trouver. Quatrième point à checker, c'est que tu as du temps dédié, planifié. Et ça, pour moi, ça a été quand j'étais coaché, mon coach m'aidait sur ça. D'ailleurs, pas que mon coach, les gens dans mon équipe. C'est, ok, Lingen, tu as dit que tu allais le faire demain, mais quand ? Et là, tu ouvres l'agenda et tu te dis, mince, en fait, je n'ai pas de créneau. Et du coup, tu ne le fais pas. Et du coup, tu te dis, ah ben, je n'ai pas eu le temps. Et un peu en mode exus. Ben oui, c'est sûr. Tu n'es pas un génie. Tu ne peux pas faire les choses si tu n'as pas de temps dédié, planifié. Je t'invite vraiment à le mettre dans ton agenda. Cinquième point, c'est d'avoir une connaissance des obstacles. Et nous, avec nos clients, on travaille sur ça. On n'est pas en mode, ben, faites-ci et si tu ne le fais pas, c'est mal. C'est, ok, qu'est-ce qui t'empêche ? Qu'est-ce qui t'empêche à un niveau émotionnel et intellectuel ? C'est quoi les croirances limitantes que tu as ? C'est quoi les peurs, par exemple ? Et puis, peut-être qu'il y a des obstacles d'ordre plus logistiques et techniques, mais généralement, c'est des peurs et des croirances limitantes. Et donc, en tant que coach, bien sûr, ce que je vous partage là, vous pouvez le partager avec vos propres coachés. Enfin, sixième point, la méthodologie. Est-ce que tu sais exactement comment faire ? Si tu ne sais pas exactement comment faire, eh bien, dès que tu vas faire et que tu vas être un peu bloqué, ben voilà, et tu vas être dans le flou et ça va être de l'énergie gaspillée. Pour peu que c'est une tâche qui ne t'intéresse pas. Moi, par exemple, surtout quand j'étais célibataire et que je vivais seul, franchement, la maison, c'était un bazar parce que je ne savais pas où ranger les choses. Il y a des choses toutes bêtes, mais que mes parents ne m'ont jamais apprises. Alors, ce n'était pas une raison pour laisser la maison en bazar, mais j'avais besoin de méthodologie et on ne me l'a pas apporté. Donc, va voir comment tu peux trouver cette méthodologie et avoir un partenaire. Ce partenaire, ça peut être un coach, ça peut être un mastermind, ça peut être un groupe de pairs, ça peut être juste un collègue, un camarade, ton conjoint, ta conjointe. Bref, quelqu'un avec qui tu peux faire. Tu vois, quand tu as dédié ce temps, idéalement, tu y vas avec des gens. Moi, quand j'étais étudiant et que j'avais la flemme de réviser, j'allais à la bibliothèque avec des amis. Nous, par exemple, avec nos clients, on fait des séances de co-working. Pour tout vous dire, pendant que j'enregistre cette vidéo-là, on est en co-working tous les mercredis de 9h à 10h. Il y a une dizaine de coachs qui viennent et on travaille ensemble. Et du coup, dans le chat, j'ai dit que j'allais faire tourner trois vidéos que je ne vais pas avoir le temps de faire, soit dit en passant. Et dernier point, je le mets entre parenthèses parce que ce n'est pas une checklist, mais c'est pour anticiper. Souvent, il faudra accepter que l'objectif ne soit pas atteint. Mais si tu commences à te juger, à te trouver nul, c'est mort. Pourquoi ? Parce que ça va diminuer ta confiance en toi et ça va t'empêcher de réussir cette tâche. Ça va te faire abandonner. De la même manière que ton coaché s'il galère, tu ne dois pas le juger, tu dois le soutenir inconditionnellement, il faut que tu fasses pareil pour toi. J'espère que ça t'aide. Si tu veux aller plus loin, évidemment, je t'ai parlé un peu des éléments du programme Coach en Mission. Si tu as envie de découvrir ce qu'on fait avec le client, c'est très simple. On a une vidéo de présentation en bas de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu rejoins, tu regardes ce qu'on propose. Et si tu es intéressé, tu réserves un appel avec moi. Je serai ravi d'échanger avec toi. Je te souhaite le meilleur. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !